J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment revoir parmi nous la famille Dian, tous ceux qui Béhédrat Hachem nous manquent. Dans la paracha de cette semaine, on assiste à la naissance de deux enfants qui apparemment sont d'une même famille, j'ai envie de dire d'un même ventre, si on pourrait dire les choses comme ça, et pourtant complètement différents. L'Agmara va nous témoigner que Yaakov Ishtam, c'était un homme du Betamidrash, un homme de la synagogue, qui du matin au soir finalement, étudiait sans arrêt, sans perdre une seule minute. D'ailleurs, M. Lévy, vous savez que la semaine prochaine, on va voir que Vaishkaf Bamakomaou, il a dormi à cet endroit-là, Rachid, il dit, de nous apprendre que pendant 14 ans, il n'avait jamais dormi. Alors évidemment, un homme après trois jours, il ne tient pas, mais c'est-à-dire que sa Torah, c'était sa vie. Il était connecté à la Torah, c'est ça, dormir. Dormir, c'est finalement se séparer, dormir c'est finalement se séparer de la Torah. Or lui, il ne se séparait jamais de la Torah. Il était toujours dans cet état d'esprit d'étudier la Torah, d'avancer, d'avancer, d'avancer. Regarde ce que la lumière est verte pour la batterie, merci beaucoup. Et donc, il faudrait comprendre en fait, d'où cela sort. Comment, dans une même famille, des enfants qui chaque matin prenaient ensemble le petit déjeuner, des enfants qui passaient le Shabbat dans la même famille, des enfants qui finalement faisaient les devoirs ensemble, fréquentaient dans leur enfance les mêmes amis. Comment, ça a été finalement, et c'est dans le titre, deux mondes à part. Pour cela, on va essayer de remonter ce soir à la source de l'éducation. Car, je pense qu'en fait, si on voit que ces enfants, ils n'ont pas pu être éduqués de la même façon, c'est que quelque part, dans l'éducation, il y a peut-être quelque chose qui a été différenciée. Et pour essayer de comprendre ça, on va revenir dans la Torah, dans la paracha de cette semaine. La Torah, excusez-moi, nous témoigne. Et ce fut le moment à cette femme d'accoucher. Elle avait des jumeaux. Et d'ailleurs, Rachid s'interroge, pourquoi les appeler ici Tomim, s'il y avait Madame Barkat parmi nous ? D'accord ? Elle nous aurait dit Tomim, à part être une marque de mayonnaise, c'est pas le mot des jumeaux. Le mot des jumeaux, c'est Théomim. Pourquoi les appeler Tomim ? Alors comme ma petite fille, Eden, nous l'a rappelé, parce qu'en fait, Théomim, c'est qu'au sujet de Tamar, avec Yehuda. Chez Tamar, les deux enfants qui sont nés étaient des Tzazikim. Mais chez Rivka, on a un mécréant et un juste. Et ça avait le mécréant, et on verra après pourquoi. Et Yitzhak est le juste. Vayetse Arishon, témoignera la Torah, le premier est sorti, Admoni. Il était déjà roux. Et sans être homophobe contre les roux, on sait que les roux, ils sont très nerveux. Ils ont le sang très chaud, les roux. Et donc, Esav, il sort roux. Ils l'ont appelé, Esav, il était coulokeadéretseach, il était chevelu. Quand il est sorti, il avait déjà des poils. Après, c'est Yaakov qui sort. Je vous laisse le suspens de savoir pourquoi est-ce que Yaakov tenait le talon d'Essav. J'ai entendu une explication exceptionnelle. M. Lévy, je ne l'ai pas dit à la synagogue. Je vais le dire aujourd'hui. La première question, je ne sais pas si vous avez suivi les versets que je viens de lire. Elle est évidente. Quand Esav sort, si vous avez un livre devant vous, c'est écrit Vayikreou, Shemo, Esav. Ils ont appelé son nom, ils ont appelé, au puriel, son nom Esav. Or, pour Jacob, il est dit Vayikra, Shemo, Yaakov. Il, au singulier, a appelé son nom Yaakov. Comment comprendre la différence ? Pourquoi Esav, il est appelé, au puriel, et Jacob est appelé au singulier par quelqu'un, on ne sait pas c'est qui. La deuxième question qu'on peut aussi poser, c'est écrit dans le verset Vayikdelouanearim, ces jeunes hommes-là ont grandi. Yaakov Ishtam, c'était un homme intègre. Yoshev Oalim, qui était assis dans sa tente. Esav, mais Esav, était un homme de chasse. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que, ça n'aurait pas plu à Brigitte Bardot d'ailleurs. Esav, il avait un coup de flèche qui était exceptionnel. Il tirait l'arc et avec la pointe de sa flèche, il était capable de faire la chérita comme le meilleur des chôrètes qui existent au monde. C'était la force d'Esav, un chasseur hors pair, Isch-Sadeh, un homme des champs. Qu'est-ce que c'est un homme des champs ? À part l'ermite, si je me rappelle bien quand on était petit, qui s'appelait l'homme des champs, pourquoi Esav, il est appelé l'homme des champs ? Je ne sais pas pourquoi. Alors déjà, Yodéat Saïd, les commentateurs ont dit, quelle était sa force ? Il connaissait la chasse, mais ce n'était pas une simple chasse, comme on peut connaître avec les trompettes, les chiens qui courent. C'était une chasse tant matérielle que spirituelle et morale. Spirituelle, parce qu'il était capable, il a été capable de faire en sorte que son père, Yitraq, l'aimait. Pourquoi Yitraq aimait Jacob ? C'est un mécréant. En quoi un père peut être satisfait d'un enfant pareil ? Eh bien, on dit qu'en fait, Esav était un chasseur parce qu'il savait duper son père par son langage. « Papa, comment on fait le maasser du sel ? » Non, on ne prend pas le maasser du sel. Et donc, en fait, il donnait l'impression à son père d'être quelqu'un d'intègre alors qu'il ne l'était pas. Il était aussi un chasseur vis-à-vis des hommes. Il tuait. C'était un meurtrier, on le verra tout à l'heure. Il était aussi un chasseur vis-à-vis des femmes. Il pratiquait des infidélités et des viols à tort et à travers. Et Jacob, c'est exactement l'inverse. Jacob, il est Yoshev O'alim. Le Targum va traduire. Qu'est-ce que c'est Yoshev O'alim ? Sa maison, son lieu de résidence principale, c'était Uchabit. J'habite à la synagogue, banc numéro 2, place numéro 3, autour des livres. C'était Jacob. Rabotai, comment on arrive à un tellement grand opposé ? Et c'est peut-être finalement la question qu'on peut poser dans toutes les familles. On a des fois dans une même famille des enfants qui, certains, vont sortir illustres modèles et d'autres qui sont le souci permanent de leurs parents. Comment on arrive à ça ? Alors, je ne sais pas si ce soir, on en a beaucoup parlé avec mon président, très souvent, M. Lévy. Il est véritablement difficile à expliquer comment est-ce que des enfants sortent. Mais on va essayer ce soir d'expliquer de façon générale. Et dans les 40 minutes qui nous restent, parce qu'après, j'ai fait un peu plus court le cours de ce soir, parce qu'après, j'ai un si-oom, j'ai une fête d'un enfant pour qui je fais un autre zoom avec toute ma classe. Mais on va faire un cours quand même. Alors, pour répondre à ces questions, et là, je sais qu'il y a Paul et Eric qui doivent être pas loin. Je sais qu'Eric, il aime beaucoup les oiseaux. On va parler ce soir, si ça peut vous... Je ne te vois pas, je ne te vois pas, Eric, je ne vois pas ta caméra, mais je sais que tu es là. On va parler ce soir, d'accord, des animaux. Brigitte Bardot, elle aurait été contente ce soir. On va revenir à la nature de l'homme. L'homme est la créature, et vous le savez tous, la plus... Ah, Madame Comanester, je ne vous avais pas vu. Chabuatov. Et la plus... Ce qui a écrit iPhone, en fait. Et la plus dépendante des créatures qui puissent exister sur le globe terrestre. Un enfant, il naît avec une dépendance hors du commun. Et nous allons le prouver. Un poisson, quand il naît, l'œuf, il est plus petit qu'un centimètre. Et pourtant, dès le premier jour, il va commencer à en état finalement de d'œuf, à nager. Et petit à petit, il va devenir un poisson. Il sait se nourrir, il sait nager, sans prendre garde finalement, que ses parents ne vont pas le garder, ses parents ne vont pas prendre garde à lui forcément. Et il va grandir. Le chat, on sait qu'après un mois, un chaton, il se débrouille tout seul. Le plus flagrant, et c'est là où je dis, excusez-moi, que ça va plaire à notre ami Eric, c'est les oiseaux. Il y a une expérience qui a été faite, qu'ils ont pris un œuf, qu'ils ont isolé, d'accord ? Des gens, des chercheurs, ils ont isolé un œuf. Et ils s'en sont occupés. Puis quand il était assez grand, ils ont attendu deux semaines, tenez-vous bien, après la migration des oiseaux, qui se passe en ce moment d'ailleurs, des fois, on court vite vers la voiture parce qu'on a peur de se prendre un cadeau sur la tête. Les oiseaux sont en migration. Donc eux, ils ont attendu deux semaines avant de lâcher cet oiseau vers la migration. Qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte, très chers amis ? C'est que cet oiseau seul, il a été capable, après trois semaines, d'accord ? Après trois semaines, il n'avait jamais mis une patte dehors, il n'avait jamais voyagé. En trois semaines, il s'est arrêté au même endroit où tous les oiseaux deux semaines avant s'étaient arrêtés. Il a dormi où tout le monde avait dormi et finalement, il a rejoint le groupe. Ça, c'est les oiseaux, très chers amis. Et c'est ce que disent les hachamim dans le Talmud. Chor ben yomo, un taureau âgé d'un jour, car où il sort ? Il est déjà appelé un taureau, il sait se débrouiller tout seul. Moi, vous savez, je suis un passionné des animaux. Je vous fais une petite confidence. Quand j'étais petit, je rêvais de devenir vétérinaire. Alors, à mes temps perdus, je regarde beaucoup de vidéos sur les animaux. Vous voyez l'animal, des fois, il sort de la vase ou du cheval, ou de la jument. Il marche de suite. Quelques minutes plus tard, il commence à se gambader, comme s'il avait toujours fait ça. Ça, c'est finalement l'indépendance des animaux. Dans les gènes de ces animaux, il y a déjà toutes les informations. Dans le gène de ces animaux, il n'y a plus besoin d'apprendre. C'est comme ça. Ils connaissent tout. Ils ne savent quoi manger. Ils n'ont jamais mangé quelque chose qui va leur faire du mal. D'accord ? Même un chien, d'accord ? D'ailleurs, on dit que qu'est-ce qui est la référence pour savoir si quelque chose, on peut le manger ou pas ? Est-ce que c'est Raoui, les Achilates qu'élèvent ? Est-ce qu'un chien, il peut le manger ? Parce qu'un chien, il sait justement distinguer entre le bon et le mauvais. Moi, j'avais un chien. Dommage qu'il n'y a pas mon nom que ce soir. Il a pris un pari une fois. Jusqu'à où ça va ? Il a dit à ses copains. Vous allez voir, le chien, il mange cachère. Il a dit, arrête tes bêtises. Le chien, il mange cachère. Tu dis des bêtises. Ils ont mis devant lui, il m'a raconté. Elle s'appelait Flappy. C'était une chienne. Elle a vécu 13 ans. Dieu et son âme. Ils ont mis devant elle une assiette de viande pas cachère et une assiette de viande cachère. Elle a mangé le cachère. Et ce qui n'était pas cachère, elle n'a pas touché. Bon, ça, c'est pour la petite blague. Mais ça veut dire que les animaux, ils savent se protéger. Or, l'homme, à l'âge où l'animal, très chers amis, a déjà peut-être mis bas à je ne sais pas combien de bébés, à cet âge-là, l'homme, si on le laisse une journée seul, soit à l'âge de 5 ans, l'enfant, il est en danger de mort. Laissez un enfant dans la rue, que Dieu nous en préserve, à 5 ans, mais Chazé Shalom, il en va de sa vie. Alors que l'animal, à l'âge de 5 ans, il a peut-être déjà mis bas, je ne sais pas combien de fois, il est déjà grand-parent et arrière-grand-parent. J'exagère. Mais vous comprenez bien qu'il y a une différence. Et le Raviocef Ben Porat, ça va vous plaire ça, M. Lévy, il a dit de là, on voit, on peut, grâce à cette théorie-là, de la différence entre les hommes et les animaux, on peut refuter la théorie de Darwin. Parce que si on part du principe que Darwin a raison et que l'homme descend du singe, et le singe descend de l'arbre, non, c'est une blague, mais en tout cas, si on part du principe que l'homme descend du singe, donc il devrait avoir aussi cette indépendance. Au fil des années, il aurait dû s'élaborer et être aussi indépendant qu'un singe. Et à l'âge de 2 ans, sortir de la clinique et dire à maman, je vais me faire un shwarma à côté, je reviens, je reviens te voir à la clinique. Ce n'est pas le cas. Le pauvre petit, il arrive à boire juste un petit biberon qu'on lui donne, il faut le changer. Mais si l'homme est descendu du singe, donc dans l'évolution, il aurait dû être aussi indépendant. Donc il a dit le rêve de Sylvain de Borat, Darwin, il s'est trompé. Bon, à émettre, c'est que je pourrais vous faire aussi une démonstration pour vous montrer que Darwin, il avait raison. Mais bon, ce soir, c'est le rêve qui parle et il dit que finalement, de là, on voit que l'homme, il ne peut pas descendre du singe. Et donc, on voit aujourd'hui, Rabotaï, qu'à l'inverse de ça, l'insecte, lui, qui fait un centième de nous est plus capable à son âge enfant que nous-mêmes à cet âge-là. Même l'insecte, il est mieux. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit des fois. Les Chachamim, ils ont dit, dans la paracha de Tazria, je l'ai dit, le Midrash, il dit là-bas, la création autour de nous peut nous mettre la pression. Si l'homme a été méritant, qu'est-ce qu'on va lui dire ? Toi, tu as devancé toute la création. Ve'imlo Zahra, hein, monsieur Lévi ? S'il n'a pas été méritant, qu'est-ce qu'on lui dit ? Il touche Kadamcha. Même le Boustique, il était avant toi. Parce que finalement, lui, il fait ça. On dit que toute la création, ce qu'on appelle le Perek Shira, toute la création, elle font des louanges. Donc lui aussi, il a fait des louanges et Zahra, les Cholmas et Bereshit, il t'a devancé avant tout le monde. Et ces animaux, d'autant plus, il ne leur manque rien. Jusqu'à la couverture, aucun... Je n'ai jamais rencontré une autruche qui m'a dit, oh purée, je me gèle ce soir, tu n'as pas une couverture. Non, non, les animaux, ils n'ont pas froid. Le simple pelage, le simple plume des... Moi, je vois mon lapin en hiver, il ne galère pas, quoi. Il a son pelage, il est tranquille, il est bien, il marche bien, il mange bien, d'accord ? Et alors que l'homme... Laissez un enfant que Dieu nous en préserve sans un manteau. Vous n'avez qu'à voir les mamans en hiver avec leurs enfants, mais il les rend fou. Mets ton manteau, mets tes capuches, mets tes papas ! C'est normal. C'est normal parce qu'elles ont peur qu'ils attrapent froid. Alors, après avoir fait cette démonstration à la Brigitte Bardot, il faudrait comprendre quelle est la différence entre les hommes et les animaux. Pourquoi Dieu, il a fait finalement que l'homme, il a cette dépendance et l'animal, lui, n'a pas cette dépendance. Alors, le Rav de Thèse, M. Borat, il va dire qu'en fait, ce que Dieu a voulu faire, c'est que l'homme, dans son enfance, soit une créature qui, en permanence, va apprendre. Avec le potentiel, d'accord, de l'animal, qui a un an, il serait déjà parti de chez lui, et bien l'homme, à cet âge-là, il commence à peine à apprendre. Pourquoi ? Pourquoi l'avoir créé cette dépendance ? Parce que sinon, dirable Rav Yosef Ben Porat, on n'aurait jamais pu éduquer les enfants. Il faut passer par ce, par cette étape, finalement, où l'enfant est un, j'ai envie de dire, si vous êtes à peu près, vous avez tous connu cette époque, vous avez connu le buvoire, c'est ça qu'on dirait les cas, le buvoire. On avait un truc où on pouvait faire sécher l'encre quand on était petit, pour pas... Un buvar. Un buvar. Buvar, pas le buvoire. Bon, vous avez compris. Et le buvar, il absorbe l'encre. Eh bien, les enfants, d'accord, c'est comme ça. Il devient, avec cette dépendance, l'enfant devient obligé d'apprendre de ses parents. J'ai écouté une conférence que ma femme a eue il n'y a pas longtemps avec des docteurs sur la nutrition. Il disait, aujourd'hui, on se rend compte que les enfants, ils mangent, ça vous fait rigoler, de la même manière que leurs parents. C'est-à-dire que vous, vous êtes à table un soir d'hiver en train de déguster votre soupe et votre enfant, il voit comment vous mettez votre soupe à la bouche. Eh bien, plus tard, adulte, il mangera de la même manière. Vous aimiez avoir un petit apéritif, il aura un apéritif. Vous aimiez ouvrir une bonne bière le soir, lui aussi, dans son âge adulte, il aimera boire une bonne bière. C'est-à-dire que le système de nutrition des parents, ça va être un petit peu la façon dont plus tard, si par exemple, on aimait manger, je vois, moi nous, à la maison, on est des amoureux des épices. J'ai une fille, si elle n'a pas toutes ses épices à côté d'elle pour faire son repas, elle n'est pas bien. Il lui faut le poivre, il lui faut le sel, il lui faut le basilic, il lui faut l'huile d'olive. Qui était comme ça ? Eh bien, mon père. Et mon père, où est-ce qu'il a vu ça ? Je revois encore mon grand-père en train d'assaisonner avec toutes les épices. Donc on a vu que le système des nutrition, finalement, il passe de grand-parent en parent jusqu'aux petits-enfants. C'est comme ça. Et le Maharal, il a prouvé ça, cette dépendance à l'humain dans l'enfance du mot Adam. C'est quoi Adam, M. Lévy ? Adam, c'est ressembler. Adamé, je ressemblerai. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, Adam, ça vient du mot Adama. La terre. Pourquoi la terre ? Parce que la terre, finalement, c'est une matière qui ne va... Parce que, on pourrait se poser la question, si on voit les animaux, les plantes, aussi à la base, ils sont venus de la terre, pourquoi avoir gardé cette appellation que pour l'homme et pas pour les plantes et les animaux ? Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, la terre est une matière qui finalement est là que pour développer le potentiel qu'on met en son intérieur. Tu mets, et ma belle-mère, hommage à ma belle-mère qui aime beaucoup les plantes, tu mets dans la terre une graine, elle va faire de roses, elle va faire pousser des roses. Tu mets des géraniums, elle va faire pousser des géraniums. Ça, c'est le potentiel de la terre. Ce que tu mets à l'intérieur sera développé. Mais le risque, très chers amis, c'est que la terre, elle est capable aussi de développer des mauvaises herbes. Au même titre qu'elle a son potentiel de pouvoir faire grandir des herbes, des belles plantes, excusez-moi, elle peut faire aussi grandir des ronces et des mauvaises herbes. Donc, c'est ça, la terre. C'est cette matière qui finalement, à travers ce qu'on va lui mettre, elle va faire développer ce qu'on lui donnera. Eh bien, c'est ça, Adam Arishon. Le premier homme, il a renforcé en lui ce développement ou du bien ou du mal. D'accord ? Et donc, petit à petit, ce que j'ai mis à l'intérieur de cet enfant, c'est ce qui va plus tard le développer. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on dit. Pourquoi c'est tellement important de faire développer en un enfant des choses positives parce que ce sont avec ces choses positives que l'enfant, il va grandir plus encore que ça et on va le développer. Qu'est-ce que je donne à manger à mon enfant ? Si je donne à manger, je dis bon, allez, c'est pas grave, un Big Mac de temps en temps au McDo, un poisson frit au bord de la plage, mais ton enfant, il grandit avec ce que tu lui donnes à manger quand il est dans la croissance. C'est ça qui va le faire se développer et aussi ce qu'il voit. Ce qu'il voit est dans leur enfance. Moi, je dis aujourd'hui, c'est un danger de mort spirituelle de laisser entre les mains des enfants des téléphones, des tablettes qui ne sont pas surveillés par des parents. À quelle heure ils se couchent tous les soirs ? Moi, des fois, j'ai les cheveux qui s'irisent sur la tête quand j'entends que des enfants, ils sont capables de dormir à 2 ou 3 heures du matin et les parents, ils sont contrefiches. Que tu lui donnes un téléphone, OK, je ne peux pas le verrouiller complètement, mais surveille ce qu'il regarde. Ne lui donne pas accès à tous les sites. Parce qu'avec ces images, que l'enfant, c'est comme la terre, on a dit, ce que tu mets dans l'enfant, c'est ce qui finalement va faire que, putain, il va se développer selon ce qu'il aura vu et selon ce qu'il aura fréquenté. Et comme dit le Rambam dans les 8 chapitres, dans le Shmona Prakim, l'homme, c'est un potentiel où les parents, d'accord, ils sont capables de développer ce potentiel en les assistant. Parce que comme on a dit cette dépendance, c'est un couteau à double tranchant. Et si j'aimerais rendre un hommage à Mme Lévy, parce que sachez Mme Lévy, Anne, que souvent je cite votre exemple sans dire forcément votre nom, mais ce soir vous êtes là. Vous me disiez, quand je vous ai vu à la théorie de, à la thèse de Dan, vous m'avez dit, moi, mes enfants, à un moment, j'ai laissé tout de côté dans ma vie. Est-ce que je dis des bêtises vous fait bien ça ? Et vous avez dit, je les ai suivis dans les deux voies. Voilà, elle me fait un pouce. J'étais là à chaque instant pour les suivre. Parce que c'est exactement ça. Un enfant, il a un potentiel. Un enfant, il est en attente de développement. Mais si on n'est pas à ses côtés, que quand t'arrives le soir, on est fatigué du boulot, on n'a pas le temps, écoute mon petit, débrouille-toi, c'est pas grave, je te ferai un mot. Mais donc finalement, ces années-là, où ton enfant, il était à tes côtés parce qu'il était dépendant, comme on a dit, ce n'est pas un animal ton enfant. C'est une personne qui attend, comme le buvoir, le buvard, d'absorber ce qu'on lui donne comme la terre. Ton enfant, c'est le même. Contrairement aux animaux qui, elles, ne peuvent pas, qui, eux, ne peuvent pas changer leurs habitudes, eh bien l'homme, il a entre ses mains ce qu'il va faire de sa vie. Maintenant, le danger, et on en a souvent parlé avec M. Lévy, c'est qu'un enfant, où il décide, et encore une fois, c'est aux parents de lui donner cette envie, on l'expliquera à la fin du cours, où il décide de s'éduquer ou bien il refuse d'évoluer. Pas tous les enfants vont être prêts à accepter de leurs parents, on ne sait pas le but ce soir d'expliquer comment il faut arriver à ça, mais les enfants, ils peuvent refuser, malheureusement, d'être éduqués. Et si un homme, il a décidé un enfant, il a décidé, et il n'est pas fautif dans ça, ce serait un cours à part entière d'expliquer pourquoi un enfant, des fois, il refuse l'éducation de ses parents, mais si l'enfant, il a décidé ça, Rabotaï, et bien c'est le début de la fin. Parce qu'après, quand un enfant, il a décidé de ne pas être éduqué, on peut être même dans la maison d'Avram et de Yitzhak, et on peut devenir le plus grand mécréant de la vie. parce que l'enfant, ou on l'a aidé à s'ouvrir, ou alors, malheureusement, on a causé son enfermement. Et après, c'est plus rattrapable parce que l'enfant, plus il grandit, et plus finalement, eh bien, il va peut-être refuser après d'être éduqué. Et donc finalement, si on revient à cette dépendance dont on a parlé, cette dépendance, elle permet aux parents petit à petit de l'éduquer. Et les rabbins, dans le Talmud, plusieurs fois, ils considéraient, un monsieur Lévy, on voit Rami Meir, il a dit, je considère mes enfants comme un dépôt qu'on m'a mis chez moi à la maison. Nos enfants, ce n'est pas notre propriété, parce que très souvent dans notre éducation, on espère les faire devenir ce que nous-mêmes on n'était pas. On a envie de les faire devenir ce qu'on aimerait qu'ils soient, mais on ne s'est jamais demandé ce qu'ils avaient envie, eux, d'être. Et donc, c'est encore une fois un couteau à double tranchant où petit à petit, on arrive à les éduquer avec une grande psychologie et on est assez vigilant et on en fait des merveilles, mais comme l'a dit le verset, et là je refais allusion ici à Madame Lévy, Anne, Azorim, Béjima, ceux qui se sont investis jusqu'aux pleurs, Berina Iksoro, ils viendront un jour récolter avec une joie incroyable. Parce que plus tu t'es investi dans tes enfants, dans ta jeunesse et plus après tu récoltes les fruits. Mais encore une fois, ça c'est dans le meilleur des cas. Mais il y a des parents qui peuvent détruire leur enfant. Voilà pourquoi, d'ailleurs, les Chachamis m'ont dit, on ne fait la bar mitzvah à un enfant qu'à l'âge de 13 ans. Parce qu'on estime que jusqu'à l'âge de 13 ans, il est encore dépendant de ses parents. Jusqu'à l'âge de 13 ans, il n'a pas encore cette force de pouvoir se débrouiller tout seul. Entre parenthèses, il faut savoir que ça c'est la bar mitzvah, mais aux yeux de l'agmara, ça c'est pour la petite parenthèse, et c'est pour vous donner un petit peu de consolation pour toutes les années de scolarité que vous avez payées et toutes les études que vous avez payées. Il y a un Tosfod dans la Maseret Ktubot qui dit qu'à partir de l'âge de 8 ans, tout l'argent qu'on donne à nos enfants, c'est une tzedakah. On fait de la tzedakah parce qu'à partir de l'âge de 8 ans, un enfant est censé s'occuper tout seul. Et donc les scolarités, les études, l'argent de poche, le voyage à Tahiti, tout ça c'est de la tzedakah. C'est de la tzedakah que vous faites pour vos enfants. Et donc finalement, après avoir fait cette démonstration et avoir donné ces explications, il en revient que les parents doivent donner aux enfants une éducation qui soit parfaitement régulière. Parce que très souvent, et c'est le malheur de la société, on laisse nos enfants livrés aux écrans, on laisse nos enfants livrés à la télévision, on laisse nos enfants s'occuper parce qu'on ne peut pas ne pas les occuper. Et à 13 ans, cet enfant qui peut-être n'aura pas acquis tout ce qu'il faut pour être un adulte, ne pourra pas changer. Donc en amont finalement, qu'est-ce qu'on doit se soucier au jour le jour ? Déjà que le matin quand il se lève, il fait le tzedakah d'aïm. Puis après, qu'il va à la tefilah. Puis ensuite, qu'il apprenne à faire des bénédictions. Et ça, combien de fois on l'a dit la meilleure façon d'apprendre à un enfant à faire des bras rôtes, c'est que toi-même quand tu es à table, tu fais tes bras rôtes à haute voix. Qu'il soit poli. Ouais, mais je ne comprends pas, il dit tes gros mots à tord et à travers. Mais peut-être que ta bouche à toi c'est un cabinet. Excusez-moi du terme. Et donc finalement, tout simplement, il répète le langage qu'il a appris à la maison. Si toi-même tu n'es pas propre dans ton langage, si toi-même tu n'as pas donné le bon exemple, apprends-lui à se doucher. Le rabbin Jokron, il est fou ce soir. Vous savez, le Rosh Hashiva, Abnebra, quand il nous a réunis, Rosh Hashiva de 300 Bahrouim, directeur de la Yeshiva, la première fois qu'il nous a parlé de quoi ? Il nous a parlé de la cadence des douches qu'on devait prendre tous les jours. Ben oui. Parce qu'avant la Torah, avant le Derech Eret, il y a l'hygiène corporelle. Même ça, ça s'apprend à un enfant puisqu'ils sont complètement dépendants. Donc même ça, tu vas l'apprendre. Comment bien se brosser les dents ? Comment se comporter bien avec ses frères et sœurs ? Tout ça, quelque part, c'est dans cette période de dépendance. Dieu a créé cette période de dépendance pour que nous, on sache mettre nos enfants sur les rails. D'accord ? Et toutes les habitudes qu'on va donner à l'enfant vont faire de lui plus tard l'adulte de demain. Et tout cela grâce à la dépendance du début. Maintenant, on revient à Essav, à Botaille. C'est quoi le problème de Essav ? Pourtant, ses parents, ils l'ont mis sur le droit chemin. Il avait un grand-père comme celui d'Abraham. comment Essav, il est devenu finalement celui que ses parents ne voulaient pas qu'il devienne. Comment est-il devenu Essav ? Alors, l'enfant, le vice, il va dire la chose suivante. Essav, en fait, il s'est opposé à apprendre. Et il va le prouver à travers la Torah. Pourquoi on l'appelle Ish-sade ? Parce qu'en fait, il veut ressembler aux animaux. Tout à l'heure, on a fait une démonstration qui a dû faire plaisir à mon ami Éric des oiseaux et des animaux. Qu'est-ce que ça nous montre cette démonstration ? Que les animaux n'ont pas cette dépendance. Eh bien, Avraham, Essav, lui, il était là pour être un Ish-sadeh, ne pas avoir cette dépendance que les humains ont. Il voulait être, finalement, l'homme des animaux. C'est quoi l'homme des animaux ? Ne pas être dépendant de ses parents. Je vous ouvre une petite parenthèse des personnes qui sont là pour le Sihoum qui aura lieu dans 20 minutes. Le Sihoum n'a pas commencé encore. Je termine le Sihoum et puis après, nous passerons, je refermerai la réunion et nous passerons à la fête pour notre ami Avi El Matoum. Et donc, Essav, finalement, il veut ressembler à ceux qui sont au champ des animaux, c'est-à-dire sans dépendance. Et lui, ça va être une hécatombe. Essav a tellement refusé d'apprendre de ses parents que le verset va témoigner et dire «Vayavo esav ve-u-ayef. » Monsieur Lévy, le jour où il vient prendre le plat de lentilles de son frère Yaakov, il était fatigué. Pourquoi il est fatigué ? La Torah, ce n'est pas son habitude de nous parler de cette manière. Rabotai, ce jour-là, Essav avait commis les trois péchés capitaux. Il avait tué Nimrod, il avait violé une femme et il avait fait de l'idolâtrie. C'est ça, Ayef. Il était complètement dans les trois péchés capitaux, il avait complètement fauté l'immoralité complète. Et d'ailleurs, Monsieur Lévy, on dirait que c'est pour ça que Abraham, entre guillemets, il est décédé prématurément parce qu'en fait, il ne pouvait pas supporter de voir un petit-fils tellement loin de l'éducation que lui-même il avait prodiguée à ses enfants et à ses petits-enfants. Et maintenant, on comprend. au début, je vous ai posé la question, pourquoi au sujet d'Essav, c'est écrit Vaikréou ? Ils l'ont appelé. Et au sujet d'Eacov, c'est écrit Vaikra. Pourquoi Vaikréou ? C'est tous les gens qui gravitaient autour d'Essav. Ils s'inquiétaient de voir un enfant tellement différent. Donc Vaikréou ? Ils l'ont appelé Ischadeh ? Essav. Ils l'ont appelé Essav parce qu'ils ont vu qu'il n'était pas... C'est pour ça que c'est écrit au pluriel. Parce que son entourage, c'est ça le pluriel Rabotaï. C'est qu'en fait, les gens autour de lui s'inquiètent de voir un enfant tellement décadence. Iacov Veiyado Rezet Beake Vesav. Voilà le chidouche que je voulais vous dire M. Lévy tout à l'heure. Iacov, c'était un tzadik mais un tzadik depuis sa naissance. Regardez jusqu'à où ça va. J'ai entendu ça à la veille de Shabbat au nom des Chachmets de Sorfate. C'est les sages de Sorfate de France de l'époque. Écoutez ça M. Lévy. Ils ont dit pourquoi Iacov tenait le talon des Saves parce qu'il savait... Je ne sais pas s'il y a des mamans parmi nous qui ont eu des jumeaux mais il savait que quand on a des jumeaux en fait on subit deux accouchements. Alors Iacov il a tenu le talon des Saves pour que Rivka elle n'ait la sensation que d'un seul accouchement et qu'elle n'ait pas à subir deux fois les contractions de deux accouchements. Voilà ça c'était Iacov. Iacov dès son plus... Ça vous a plu M. Lévy ? Dès son plus jeune âge il pense déjà à la souffrance de sa maman. Il est déjà dans cet état d'esprit je ne vais pas faire souffrir ma mère. Et c'est pour ça que c'est écrit Vayikra chez Mo Yaacov. Il l'a appelé. Qui est-ce qu'il a appelé ? Akadosh Bauchou. Akadosh Bauchou il a appelé son nom Yaacov parce que seul lui savait que ça allait être une lumière. À son plus jeune âge il le reconnaissait. Et tout est dans le nom. On a fait un cours cet après-midi entre Mincha et Arvit sur l'importance ça aussi c'est un cours à part entière sur l'importance des noms qu'on donne à nos enfants quand ils naissent. Selon le nom que tu donnes à tes enfants c'est l'influence qu'ils vont avoir plus tard dans leur vie de tous les jours. Eh bien le nom de Yaacov il reflète deux aspects. Il y a d'abord dans Yaacov le mot Akev qui veut dire talon et il y a aussi la lettre Yud. Le talon qu'est-ce que c'est très chers amis ? Eh bien le talon c'est cette partie dans le corps qui est finalement la plus basse. Il est en bas. Mais c'est aussi une chair tellement dure elle est une peau tellement dure qu'elle n'a pas la sensation de la douleur. Eh bien c'était ça Yaacov. Yaacov c'est quelqu'un qui est dans une abnégation complète. Il est dans l'entière dépendance de ses parents pour apprendre à être quelqu'un de bien. Yaacov il est aussi à l'image de ce talon qui a une peau j'ai envie de dire qui est dure qui est un peu cornée et qui finalement ne subit pas la douleur et les raffronts des autres. Ça c'est Yaacov. Mais en plus et on sait ce qu'il a subi Yaacov dans sa vie. Il subit Esav il subit son beau-père le frère de sa mère Lavanne il subit le viol de sa fille Dina il subit la vente de son fils Yosef mais il est resté quand même intègre parce que dans son enfance son abnégation était tellement forte et sa dépendance à ses parents était tellement ouverte qu'il est devenu finalement l'enfant idéal et le Youd c'est quoi le Youd justement ? C'est une petite lettre il fait beaucoup de chemin Yaacov mais il connait encore l'humilité alors que Esav et bien c'est tout l'inverse Esav n'est pas prêt à apprendre de ses parents Esav veut être un Isshadé il veut ressembler à ses animaux qui finalement n'ont pas besoin d'être dépendants de leurs parents dès le premier jour ils s'en vont il veut être lui et le fait que Yaacov ait cette abnégation et bien ça va créer chez lui l'envie de ressembler à tous ses proches il va aller chez Abraham il va aller chez Yitzhak il va aller chez Rivka il va s'asseoir dans une yeshiva sans plus vouloir la quitter parce que dans l'enfance il a su profiter de cette dépendance et l'enfant donc justement pour revenir à l'éducation de façon générale et bien c'est s'adapter à merveille à cette abnégation et à cette j'ai envie de dire à cette dépendance tant pour le bien que pour le mal vous savez il n'y a pas longtemps enfin quelques années on a retrouvé un enfant qui avait disparu des années et plusieurs années après on l'a retrouvé ça va te plaire ça Eric dans une tanière de loups il avait été éduqué par des loups je me demande si c'était pas le cousin de Mowgli entre parenthèses le livre de la jungle alors on a retrouvé cet enfant on l'a de suite extirpé de la tanière et on a voulu le ramener à la vie des hommes quelques jours plus tard cet enfant il est décédé ça veut dire que sa dépendance à cet enfant en Inde elle était tellement grande par rapport au loup là où il avait vécu que quand on a voulu le ramener finalement à l'appartenance des humains il n'a pas été capable ça veut dire que l'enfant il a donc ce potentiel ou pour le bien ou pour le mal de se retrouver d'accord à être éduqué par ceux qui vont l'éduquer et ça c'est et finalement ça c'est la sagesse qu'on peut garder toute notre vie regardez bien moi j'ai fréquenté des gens qui ont un certain niveau de vie et qui ont eu accès à des grandes études et qui aujourd'hui dirigent de grandes sociétés quand on les voit faire on est assis à côté d'eux que ce soit des rabanimes ou que ce soit des patrons de société ils ont une curiosité pour la vie qui est sans limite où ils peuvent apprendre à chaque seconde chaque chose les intéresse chaque chose est l'objet de pouvoir connaître encore plus et bien c'est ça l'enfant l'enfant c'est une véritable caméra où il est capable et où il va être capable d'enregistrer tout ce que les parents vont lui montrer mais seulement comme on a dit tout à l'heure et c'est ça qu'a dit Benzoma dans le Maxime des Pères Benzoma disait qui est l'homme sage et bien c'est celui qui apprend de tout le monde mais le problème c'est que nous et là on revient à cette discussion qu'on a souvent eu avec notre président c'est qu'il faut donner l'envie aux enfants pas tous les enfants ne sortent pareil donc finalement tout se joue dans l'enfance quand les enfants ils sont encore entre guillemets entre nos mains quand les enfants ils ont encore cette pureté cette envie d'être proche de papa et maman comment je me comporte avec eux quel moment et quelle place je leur donne tout au long de la journée pour créer avec eux un lien affectif indélébile et bien si j'étais capable de créer ce contact avec eux quand ils étaient petits si quand ils venaient me dire papa papa hé laisse moi tranquille je regarde les infos papa papa hé laisse moi tranquille je suis en train de cuisiner et bien ce même enfant qui par erreur parce que je suis sûr que ça n'a pas été volontaire tu l'as peut-être un petit peu mis sur la touche quand il va grandir et que maintenant ses confidences seront beaucoup plus importantes tu ne lui auras pas donné l'envie de se rapprocher alors vous allez me dire mais alors Essav est-ce qu'on peut dire que Yitzhak et Rivka ils étaient comme ça je ne pourrais pas vous répondre ce que je sais c'est que la Torah nous dit que Yitzhak il aimait Essav et c'est peut-être ça cet état d'esprit j'ai fait un cours à la radio mercredi dernier et j'ai dit que les enfants justement on doit leur donner cet amour on en reprendra d'ailleurs c'est mercredi aussi le Ravolbeu vous savez qui est mieux placé que le Ravolbeu qui a été cherché jusqu'en Amérique son fils quand il a un peu tourné et le Ravolbeu écrit dans son livre la semaine prochaine on le dira à la radio à la place de donner des punitions je trouve cette phrase je trouve cette phrase magnifique à la place de punir vos enfants donnez-leur de l'amour parce que l'amour c'est la seule chose qui va faire que vos enfants ils resteront toujours vos enfants et donc finalement c'est ce que Yitzchak a fait Yitzchak oev et Esav et Yitzchak il aimait Esav et on sait que finalement ça a quand même eu une certaine influence hein monsieur Lévy puisqu'on dit que la tête d'Esav elle va rouler jusqu'à Marat à Marpella il y a quelque chose qui a été sauvé de lui quand bien même il était un brigand quand bien même il était un homme des champs l'amour de Yaakov peut-être qu'il a un plan soit peu pénétré Esav et donc on doit être vigilant très chers amis on doit être vigilant parce que Colzman Cheaner Dolec et Ferlet Aken certains qui m'écoutent doivent se dire mais maintenant monsieur le rabbin nos enfants ils sont grands le rabis est-il fait l'enterre une fois il est passé dans une rue et il a vu un cordonnier qui travaillait tard dans la nuit il était avec ses élèves il a dit au cordonnier ne penses-tu pas qu'il est tard maintenant pour travailler alors le cordonnier a répondu Colzman Cheaner Dolec et Ferlet Aken tant que ma bougie est encore allumée je peux encore réparer il a dit le rave salantère à ses élèves il leur a dit vous voyez on a appris quelque chose d'exceptionnel tant que la bougie est allumée on peut encore réparer même si nos enfants des fois on a fait des erreurs avec eux mais qui sont encore là et qui viennent encore à la maison F. Charles et Taken on peut encore ça va prendre du temps jusqu'à que la confiance va être comment dire ça regagner mais s'ils voient que cet amour est sincère et bien quelque part même dans un âge adulte ils auront ça va prendre du temps pour gagner cette confiance je le précise mais ils auront quand même cette envie peut-être de venir chercher l'amour peut-être qui leur manque parce que tout le monde a besoin d'amour comme disait Enrico Macias je suis un mendiant de l'amour mais c'est la vérité le mari il est mendiant de l'amour de sa femme la femme elle est mendiant de l'amour de son mari et les enfants ils sont mendiant de l'amour de leurs parents à n'importe quel âge tout le monde a besoin de se sentir aimé et donc on doit bien réfléchir si on a fait cette démonstration de secours on doit bien réfléchir à quel dans quel environnement on offre à nos enfants comment est-ce qu'on les accueille le soir quand ils reviennent de l'école comment on les accueille même quand ils sont mariés qu'ils viennent nous voir à la maison est-ce qu'on sait mettre tout de côté s'asseoir réfléchir penser être attentif quelles habitudes on leur fait prendre et comme on dit tout à l'heure ça va de l'habitude à la façon dont on mange à table à la façon dont je m'exprime à la façon dont je communique avec mon conjoint c'est ça qui va faire que plus tard eux-mêmes à leur tour cette dépendance qu'ils ont eue au début elle va faire que plus tard ils seront des adultes qu'on aura nous décidé de leur équilibre et de ne jamais se dire que finalement nos enfants ils sont petits c'est pas grave c'est plus grave au contraire parce qu'ils sont dans cette transition finalement de ce qu'on appelle la dépendance enfantile qui va faire qu'on peut faire d'eux les adultes qu'on aimerait qu'ils soient très prochains voilà très chers amis le cours donc c'est pas grave qu'ils soient